Bonjour à tous, quelle que soit l'heure auquel vous verrez cette vidéo et quel que soit le moment. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai trouvé ce matin sur internet une petite pépite relayée par un contact, une amie que j'ai sur Facebook. C'est une petite pépite dans le sens où il y a certaines divulgations faites du côté de l'ombre. Alors, je ne dis pas que c'est de la pure vérité, je ne dis pas que c'est de la pure science-fiction. Chacun voit ce qu'il veut voir, chacun ressent ce qu'il ressent. Pour ma part, et encore je n'ai pas tout lu parce que j'ai trouvé ça tellement important, parce que ça colle tellement avec la vérité d'aujourd'hui que je me suis dit « fake ou pas fake, il faut le savoir ». Parce que la dernière fois que j'ai posté un fake, on m'a dit « de toute façon, c'est un fake ». Et au final, c'est exactement ce qui s'était passé par la suite. Donc maintenant, moi, fake ou pas fake, c'est vrai que je ne prête plus très attention. Si ça me touche, je vous en fais part comme je le fais d'habitude. Après, c'est à vous de voir, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, ça vous parle, ça ne vous parle pas, ce n'est pas un problème. Moi, je vous dis ce qui me touche. Après, pour le reste, ma foi, c'est comme vous voulez. Je vous mettrai les liens les plus importants en référence. Et en attendant, je vais vous lire ce texte qui est somme toute assez important. Je vais vous le lire, à vous de voir ce que vous en pensiez. Soit il vous parle, soit il ne vous parle pas. Donc, c'est vous qui voyez. Écoutez, je vous en souhaite une bonne écoute. Alors, ce texte commence comme suit. C'est un texte à la résonance inhabituelle que je vous propose aujourd'hui. Il est apparu sur Internet il y a 17 ans, un certain 21 juin 2002, sur le stuff-stice d'été, détail qui est loin d'être anodin quand on connaît la passion des Illuminati pour la symbolique et les rituels. Son auteur en est inconnu, mais une chose est sûre, en choisissant cette date, il avait bien l'intention de leur gâcher la fête. Je vous offre ici la traduction en français. Alors, le pacte se crée, anonyme, le 21 juin 2002, traduction française, mai 2011. Voici ce qui est écrit sur ce texte. « L'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. » L'œuvre, c'est mieux. « Ceux qui la verront passeront pour défaut. » Ce n'est pas grave, on y est déjà. « Nous créons des fronts séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Nous nous comportons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante. Nous distillerons nos objectifs au compte-gouttes pour ne pas éveiller les soupçons. Ceux-ci les empêchera également de distinguer les changements à mesure qu'ils se produisent. » Nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif à leurs expériences parce que nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et demeurerons liés par le sang et le secret. L'amour viendra à celui qui parlera. Nous ferons en sorte que leur espérance de vie soit brève et leur intellect faible, tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre connaissance de la science, de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien. Nous utiliserons les métaux accélérateurs de vieillissement et des cédatifs dans leur nourriture et leur eau ainsi que dans leur air. Nous serons entourés de poisons de toutes sortes. Les métaux occasionneront leur dégénérescence intellectuelle. Nous promettrons de trouver des traitements en nous mobilisant sur tous les fronts, mais nous les empoisonnerons toujours plus. Les dix poisons seront absorbés par la peau, par la bouche et détruiront leur esprit et leur système de reproduction. Pour toutes ces raisons, leurs enfants seront mornés et nous occulterons cette information. Les poisons seront dissimulés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ingèrent, respirent et dans les vêtements qu'ils portent. Nous devons nous montrer ingénieux à cet égard, car ils ont la capacité de voir loin. Nous leur enseignerons que les poisons sont bons en diffusant des images amusantes et des tonalités musicales. Ceux qui les respectent nous aideront, car nous les enrolerons pour faire progresser nos poisons. Ils verront nos produits utilisés dans les films et s'y accoutumeront sans jamais connaître leurs effets véritables. Dès la naissance, leurs enfants recevront des injections de poison dans le sang et nous les convaincrons que c'est pour leur bien. Nous commencerons, quand les enfants sont tout petits, que leur esprit est jeune et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent, les sucreront. Lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, nous les remplirons de métaux, ce qui détruira leur mental et anentira leur avenir. Une fois leur capacité d'apprendre affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes. Nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir. Ils deviendront dépressifs, attardés et obèses et, quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons toujours plus de poison. Nous les focaliserons sur l'argent et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leur soi intérieur. Nous les distrairons par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs pour que jamais ils ne deviennent un avec le tout. Leur esprit nous appartiendront et ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'affecter leur perception. Nous utiliserons la peur comme une arme. Nous établirons leur gouvernement ainsi que les partis d'opposition. Les deux côtés nous appartiendront. Nous dissimulerons toujours nos objectifs, mais notre plan sera mené à son terme. Nous travaillerons à notre place, mais nous ne récolterons les fruits. Nos familles ne se mélangeront pas au leur. Notre sang doit toujours demeurer pur, car là est la formule. Nous les ferons s'entretuer quand il nous conviendra. Nous les maintiendrons éloignés de l'unité par le dogme de la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons ce qu'ils doivent penser. Nous les guiderons gentiment et délicatement en leur laissant croire que cela vient d'eux. À travers nos formations, nous formaterons l'animosité entre eux. Quand une lumière brillera au milieu d'eux, nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort, ce qui nous conviendra le mieux. Nous les pousserons à déchirer le cœur de leurs conjoints et à tuer leurs propres enfants. Pour cela, notre allié sera la haine et la colère, notre amie. La haine les aveuglera totalement et ils ne se rendront jamais compte que leurs conflits font de nous leurs dirigeants. Ils seront bien occupés à s'entretuer. Bien trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérerons propices à notre assaut. Nous en tirerons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Leurs guerres et leurs morts nous permettront de prospérer toujours plus. Nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour arriver à nos fins. Les outils nous seront fournis par leur travail. Nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins. Nous leur cacherons toujours la vérité divine, le fait que nous sommes tous un. Ça, ils ne doivent jamais le savoir. Trop tard. Ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de leur peau n'est qu'une illusion. Ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Pas à pas, insensiblement, nous ferons avancer notre objectif. Nous prendrons leur terre, leurs ressources et leurs biens, leur santé pour exercer sur eux le contrôle total. Nous les abuserons en les incitant à accepter les lois qui les préveront du peu de liberté que leur reste encore. Nous établirons un système monétaire qui les emprisonnera à tout jamais et les endettera, eux ainsi que leurs enfants. Quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous, nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente, car alors tous les médias nous appartiendront. Nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information. « Quand ils se soulèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont encore moins que ça. Ils seront dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, car ils n'auront pas d'armes. » Ce n'est pas qu'on n'en a pas, c'est comme on ne veut pas. « Nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, mais la vie éternelle, ils ne l'auront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues se feront appeler initiées. Et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels, de faux rites, de passages vers de plus hautes sphères. Des membres et des groupes penseront qu'ils sont un avec nous, mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité, ou bien ils se tourneraient contre nous. Ils seront récompensés par leur travail, par des biens terrestres et des titres honorifiques, mais jamais ils ne deviendront immortels, ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière, ni le, ni le, ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais le système supérieur, le. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures, car les crimes commis contre les membres de leur propre espèce les empêcheront de passer au royaume des illuminations. Ça, ils ne le sauront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée. Elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle, et que quand ils seront enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. Et oui, la grande illusion de la liberté sera si grande que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur poison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. Quand notre objectif sera atteint, commencera une nouvelle ère de domination. Leurs esprits seront entravés par leurs croyances, ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Mais si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous guérirons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais ils découvrent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait, car autrement, nous n'aurons nulle part où nous cacher. Une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes et nous traquerons et personne ne nous viendra en aide. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendera de nombreuses générations en espérance de vie. Le pacte est scellé dans le sang, notre sang. Nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. L'existence de ce pacte ne doit jamais, jamais être révélée. Il ne devra jamais, jamais être rédigée ou commentée, car cela engendrerait une prise de conscience telle qu'elle atterrirait sur nous. La fureur du grand créateur et nous serions renvoyés aux profondeurs dont nous venons, pour y rester jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité elle-même. Fin du texte en français. Alors, comme je vous dis, je vous posterai vidéo et tout le Facebook personnel de la personne qui a posté cela. Voilà. Donc, je pense que ce texte est à mon sens assez parlant. Il décrit ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement. Il dit aussi que ce que nous faisons lorsque nous aurons… Lorsque toute la population, une bonne part de la population aura les yeux ouverts, pourra leur nuire, mais ça, on le sait. Le problème, c'est qu'il y a une population qui me dit « bye bye », ils vont se réveiller. Et je pense que tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Maintenant, chacun voit ce qu'il veut, il pense comme il veut, il se dit « oui, c'est un fake », « non, ce n'est pas un fake », « oui, c'est vrai », « non, ce n'est pas vrai ». Moi, pour moi, ça a une odeur de vérité. C'est terrible, mais c'est une odeur de vérité. Parce qu'en fait, je pense même que… Je pense même, je vais être franche avec vous, je pense même qu'au-delà de ce pacte, il y a pire. Je pense qu'au-delà de ce pacte, il y a pire. Vous lisez bien entre les lignes, enfin, vous écoutez bien chaque mot. Pour ceux qui ont la possibilité de le lire, vous le lirez bien entre chaque ligne. Vous verrez que… Ils ne disent pas tout. Bien sûr, ce n'est pas le but. En fait, ils disent ce que certains d'entre nous savent déjà. Que beaucoup savent, mais qu'ils ne veulent pas y croire. Et que d'autres l'ignorent à un tel point qu'ils mettent la tête sur le sable en attendant que le vent passe. Pour moi, c'est tout au moins, si ce n'est toute la vérité, une bonne partie de la vérité de leur part. Pas de la nôtre, de leur part. Moi, le Créateur divin, il est avec moi tout le temps, dans mon cœur. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est aussi autour de moi. J'ai le Créateur avec moi. Maintenant, il est temps de réaliser que vraiment, 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 c'est une guerre entre le bien et le mal. Et que vraiment, 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 il faut faire son choix. Même si ce que je viens de vous lire vous semble être complètement faux, complètement aberrant et au-delà de toute vérité et réalité, sachez que c'est exactement ce qu'on vit actuellement. Je suis assez bien placée pour le savoir parce que non seulement je ne suis pas la seule à le dénoncer, beaucoup d'autres le dénoncent de la même façon. Et ceux qui se disent éveillés, il est de leur coin, pas du nôtre. Parce que nous, les éveillés, c'est ceux qui ont un instant. En fait, on n'est pas éveillés. Voilà, la vérité est là. On n'est pas éveillés. Qui que nous soyons, où que nous soyons, quoi que nous sachons, on n'est pas éveillés. Parce que premièrement, les éveillés peuvent aider les autres éveillés. Et deuxièmement, eux, ils se sont appropriés le mot éveillés. De ce fait, nous ne sommes pas éveillés. Nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, souverains. Ce qui n'est pas pareil. Nous sommes des êtres humains, souverains, de notre divin créateur. Créateur de toute vie, créateur de toute chose. Et pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, encore une fois, nous sommes sous sa protection. Ils l'ont dit. Nous sommes sous sa protection. Et que du jour où nous ouvrons les yeux et que nous dévoulons leur infamie, ils seront punis. Ben oui. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont rien du tout. Donc, ils seront punis. Voilà. Alors, je crois que je vais refaire une autre vidéo dans la journée, je pense. Parce que beaucoup de gens ne connaissent, ils sont, j'ai l'impression, sur une autre dimension, puis en dessous de la 3D encore, sur une autre planète, je ne sais pas. Ils ne comprennent pas tout. Mais là, je viens d'ordonner mon fils à l'école, ça m'a tombé dessus. Il a fallu que je le fasse. Je pense que j'en ferai une dans la journée parce que le sujet est vraiment trop important. Et là, ce ne sera pas une vidéo, ce sera un live. Parce que je trouve que le sujet est vraiment trop important et que les gens doivent savoir. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon délit de matinée vu qu'il n'est que 9h07. Et que forcément, soit il y en a dans mon corps qui se reposent parce qu'ils sont fatigués, soit ils le verront plus tard. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est juste une vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Et je vous dis à très vite mes amis. Bye bye. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada